Musique ... Il donne au toit de Paris cette identité si particulière. Les couvreurs zingueurs ornemanistes, artisans du zinc, funambules invisibles des toitures parisiennes. On ne peut pas faire ce métier sans être passionné, sinon on ne tiendrait pas. Leur savoir-faire pourrait être bientôt classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Les couvreurs, ce sont des gens qui font de la haute couture sur les toits de Paris. Une reconnaissance pour ce métier ancien, contraint de s'adapter aux défis du réchauffement climatique. ... Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouveau numéro de C'est en France, nous prenons de la hauteur. Bienvenue sur les toits de Paris. Ces toits gris en zinc qui recouvrent 80% de la capitale française et qui ont tant inspiré les peintres, les poètes, les cinéastes et bien sûr les photographes. Lorsqu'on photographie les toits de Paris, mieux vaut ne pas avoir le vertige. Cela fait plus de 10 ans que Gilles Mermet immortalise les toitures parisiennes. Waouh ! C'est extraordinaire la vue. Génial ! On voit encore les anneaux olympiques. Superbe ! Et ce qui est extraordinaire pour un photographe, c'est que vous avez la chance d'être sur un chantier éphémère. Donc les photos que vous faites de telle situation, de tel endroit, à partir de telle rue, sur tel monument à Paris, dans tel axe, vous êtes sûr d'être le seul photographe à avoir ces photos-là. Donc ça change en permanence et c'est chaque fois un peu pareil. Et c'est ça la magie finalement des toits de Paris. Un océan de gris qui doit sa couleur au zinc. Un matériau utilisé ponctuellement dès 1830, puis généralisé avec le baron Haussmann. Il y a cette espèce de fascination pour le zinc à Paris parce qu'il est associé aussi à ce qu'on appelle le toit à la Mansart, qui est le toit qui a été créé par Haussmann pour recouvrir 37 500 immeubles en 17 ans qui ont été faits pour la bourgeoisie parisienne. Avec son appareil photo, Gilles Mermet sillonne la capitale et grimpe toujours plus haut. C'est étroit, mais plus c'est étroit, plus ça veut dire qu'on découvre un chantier du vieux Paris. Et ça, c'est génial. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Mais ce qui intéresse le plus le photographe, ce sont ceux qui façonnent le zinc et qui restaurent les toits, les couvreurs zingueurs ornemanistes. Leur savoir-faire pourrait être prochainement classé au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. C'est en tout cas l'objectif de Gilles Mermet, l'ambassadeur de cette candidature. C'est bon, mon truc, là. La flèche de Notre-Dame qui est pratiquement terminée. Quel spectacle. C'est extraordinaire. Nous avons voulu créer une véritable communauté pour aider cette communauté des couvreurs à être reconnue à l'UNESCO. Donc il a fallu faire des dossiers, des films, des photos, montrer que cette communauté de couvreurs a besoin de faire parler d'elle pour créer des vocations. C'est un véritable métier patrimonial grâce aux soucis du détail. C'est-à-dire que quand vous voyez les toits comme ça à perte de vue autour de vous, vous vous dites, bon, c'est un océan de gris, c'est une mer de zingue, mais quand vous vous rapprochez et que vous voyez vraiment le détail qui est fait, vous vous dites, mais c'est extraordinaire, c'est de la haute couture. C'est un art. Les couvreurs, des artisans funambules au savoir-faire unique et méconnu. Je plie le zingue. À l'aide de ma tracette, je trace là où je veux plier. Je me règle. Je prends les poignées. Et on a un beau pli. On part d'un objet brut pour quelque chose de fini. Et tout ça, c'est fait grâce à des méthodes qu'on nous a enseignées, à une manière de travailler. C'est ce qui fait la beauté du métier. Mais heureusement que nos anciens, ils sont là pour nous transmettre. C'est un travail de transmission. Sylvain Linnon est couvreur depuis 15 ans et pour rien au monde, il ne changerait de métier. On a une belle vue de mon bureau, oui. Pourtant, le métier peine à attirer. Chaque matin, il manquerait 500 couvreurs sur les chantiers parisiens. C'est très dur, c'est très rude. Les gens, ils ne tiennent pas à cause de la météo, à cause des conditions de travail qui peuvent être parfois difficiles. Ça fait partie du métier, ça fait partie des inconvénients du métier. Mais il faut continuer à transmettre la flamme parce que sinon, on va perdre ce savoir-faire. Je n'ai qu'une chose à dire à un jeune, c'est qu'il vienne, qu'il essaye au moins. Le zinc, qui offre au toit de Paris mille nuances de gris, est aussi critiqué pour son rôle dans la surchauffe des logements parisiens. Le zinc absorbe la chaleur, les couvreurs le constatent au quotidien. Si on a un oeuf à faire griller, on peut le mettre sur le zinc. Moi, cet été, j'ai été confronté à plus de 55. Ça brûle les mains, les genoux. On faisait 7h, 14h, en fait. Parce qu'après, on ne pouvait plus. Trop chaud, trop chaud, trop... Puis impossible de travailler dans le balcon, ils sont. Pour contribuer aux objectifs de Paris face au réchauffement climatique, l'APUR, l'atelier parisien d'urbanisme, a réalisé une étude sur les toitures de la capitale française. On compte à peu près 130 000 toitures à Paris. 130 000 toitures, ça fait 32 millions de mètres carrés. Donc c'est quand même une surface considérable. Et parmi ces 130 000 toitures, on peut dire que la part du zinc représente à peu près les trois quarts de ces toitures. Le zinc, il est malléable, il a une durée de vie importante, presque 100 ans. Il est écologique, car recyclable. Mais par contre, il conduit la chaleur de manière relativement importante. Donc effectivement, il peut entraîner des situations d'inconfort dans les derniers étages des bâtiments où on a des toitures en zinc. A l'origine, les combles faisaient partie du système d'isolation des bâtiments et permettaient notamment d'évacuer la chaleur quand les températures grimpaient. Mais petit à petit, ces combles ont été transformées en logements. Des logements qui sont devenus souvent invivables en été. Regardez ce toa-là, quand on l'a découvert, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, vous le voyez bien, il n'y avait pas du tout d'isolation. Les couvreurs, contraints de s'adapter aux changements climatiques. En plus de devoir maîtriser le travail du zinc, du bois, de l'ardoise, ils sont de plus en plus souvent amenés à poser de l'isolant. La dernière couche, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, plusieurs couches d'isolant qui font que, au final, le toit, il y a moins de perte de chaleur. Un isolant qui, selon certains professionnels, serait plus efficace en hiver qu'en été et qui impose aux propriétaires d'engager de gros travaux, comme le souligne le rapport Paris à 50 degrés. Il y a une question de soutenabilité financière évidente. Le sujet du financement est le principal frein pour continuer ces politiques de végétalisation et d'adaptation du bâti. Autre problème, le zinc en toiture surchauffe non seulement le logement qui se trouve en dessous, mais aussi l'air environnant. C'est le résultat d'une étude réalisée à l'été 2023 par la start-up d'Ethan Lévy. Son cabinet d'architecture développe une solution pour atténuer les effets du réchauffement climatique en ville. On cherche à ombrager, végétaliser et rendre accessibles les toits pour pouvoir les adapter face aux vagues de chaleur, face aux manques d'espace et d'espace vert dans des villes très denses comme Paris. Apporter de la fraîcheur grâce à des plateformes végétalisées fixées sur les toits en zinc. Le projet pilote a été installé sur l'ancienne mairie du 4e arrondissement de Paris, désormais occupée par l'Académie du climat. Aujourd'hui, il fait 22 degrés à Paris et en ce moment, on peut voir que sur la toiture en zinc, il fait 47,5 degrés en surface et sous le zinc, donc dans les combles de ce bâtiment, il fait 28 degrés. Lorsqu'il y a une plateforme végétalisée, les températures ne s'envolent pas. Elles restent à une vingtaine de degrés et à la surface du toit et à l'intérieur des combles. Faire baisser les températures tout en donnant au toit une fonction sociale. On va pouvoir créer des espaces extérieurs sur lesquels prendre un repas, lire un livre et peut-être même aussi un jour où on aura des vagues de chaleur encore plus importantes malheureusement que ce qu'on a aujourd'hui. On pourrait envisager qu'il y ait même des utilisations des toitures qui soient faites pour aller y dormir. Dormir sur les toits de Paris, un rêve auquel Ethan Lévy veut croire. En attendant que l'océan de Gris se transforme en mer végétale, les couvreurs que l'on surnomme les coucous restent les rois des toits. Un coucou, je pense que c'est question de hauteur, comme les oiseaux. On appelle un coucou un oiseau et je pense que c'est surtout ça. des hommes oiseaux qui vont continuer à siffler encore longtemps, là, tout là-haut. et je pense qu'il y a un oiseau. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada